Musique Bipo ! Bah là, c'est bon là ? D'accord, il est réglé visuellement. C'est une immense starting to peace. Hé ! C'était pas ça. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel Acapulpul. Vous vous souvenez, j'avais fait un petit mix de Six Hours. Aujourd'hui, on fait la même chose avec Beretta. Musique 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 Je ne vous rappelle pas l'histoire de la firme Beretta. qui est une firme ultra turbo méga connue depuis bien avant que la seconde guerre mondiale, ça va sans dire. Vous trouverez tout sur Wikipédia. En revanche, je peux vous dire deux choses. La première, Beretta, chez moi, c'est une grande histoire d'amour en termes de pop culture. Car, on va pas se mentir, le Beretta 92 apparaît partout. Absolument partout, définitivement partout. Dans les mains, de tous les médecins, de tous les gentils, de tous les autres. Et aussi dans mon cœur. J'adore le Beretta 92. Et comme je suis le repossesseur d'un Beretta 92, je vais donc pouvoir vous le montrer en plus des autres. Alors, on va pas commencer par celui-ci, on va déjà commencer par celui-là. Ça, c'est le Pietro Beretta modèle 92 S. C'est la première version, avec, comme vous pouvez le voir, un déverrouillage qui est ici, et pas là. C'est la première version des Carabiniers italiens. Et c'est comme ça qu'il a fait ses grandes lettres de noblesse. Je n'ai jamais testé ce modèle, donc on va voir ce que ça donne, par rapport à un que je connais particulièrement bien, c'est-à-dire le 92 A1, le mien. Allez, on va commencer par 5 cartouches, et si on s'amuse un peu trop, on en mettra plus. Bon, c'est un peu plus frustre, il y a beaucoup plus de métal. La prise en main est très, 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 très au chiotte, parce que, forcément, c'est tout lisse. Et donc, fatalement, il ne faut pas avoir les mains un peu moites. Il y a un décoque absolument classique, comme sur tous les Beretta 92. Organe de visée très sympa. On commence en double action. Double action particulièrement longue. Ouh là, là, j'étais hors cible, je l'ai senti. Au moment où j'ai fait mon lâcher. Alors, ça relève pas mal. Bon, là, je ne me suis pas appliqué, donc on va essayer de s'appliquer, mais ça relève quand même un peu. Les Beretta sont... Enfin, les Beretta 92, en particulier, sont des armes un peu particulières à prendre en main. Rassure-toi, Replace, t'étais pas le seul. Le chargeur est quand même pas turbo pratique. Ah, j'ai horreur des armes qui chambrent toutes seules. Allez, on s'applique. On essaie de tirer un peu vite. Oui. Bon, c'est sûr, il y a eu du chemin de parcouru depuis le 92S. En me suivant, bien entendu. Bon, bien. C'est un 92S à 1 Brigadier. C'est-à-dire qu'il a une petite hausse micrométrique par là. Sinon, c'est quasi la même chose, si ce n'est qu'ils ont introduit les fameuses rainures de la poignée des 92. Un petit rail Picatinny qui ne sert absolument à rien. On ne va pas se mentir, c'est pour du tir sportif, on s'en bat les couilles d'avoir des rails sur les perles. On s'en fout. Tu vas mettre quoi ? Une lampe ? Il n'est pas éclairé, ton stand ? Tu vas mettre quoi ? Un laser ? Ah oui, c'est vrai qu'à 25 mètres, ça va servir quelque chose, le laser, dis donc. Waouh. Tu vas mettre quoi ? Un pipier ? Bref. Mon chéri, mon choupinou. Le chargeur est toujours aussi un peu particulier. Alors, il faut noter un truc sur les Beretta 92. En tout cas, ce sont des armes où il faut avoir des grandes mains. Les petits gabarits et la plupart des dames auront probablement un peu de mal à le tenir parce que ce sont de grosses poignées et il faut d'assez grands doigts et une assez grande paume. Ça, je reconnais. Je ne dis pas que c'est une arme absolument exempte de défauts. Je dis juste que moi, je les adore. Voilà. Puis, rien pour son esthétique, on ne va pas se mentir, le canon quasi entièrement découvert. La gueule ! Allez, c'est parti. Et là, ça devrait être bien mieux. Ou pas. Si. Tiens, il a mis combien, là ? Plus ? Je ne sais même plus. Bref. Clique, il n'est pas resté en arrière. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Très, très, très sympa. Le buffer est beaucoup plus sympathique. C'est un recul, comment vous dire, extrêmement rablé. On le sent vraiment dans le poignet et ce sont des armes, en fait, extrêmement rassées. Alors là, il manque un truc sur le mien que je n'ai pas encore reçu parce que j'ai éclaté la précédente. La poignée hog. Je vous l'ai déjà dit pour le C775. Si on devait faire autrement, il n'y aurait pas de poignée hog sur terre. Donc, en l'occurrence, la poignée hog sur ce modèle-là a un petit désavantage. C'est que ça le rend encore plus biffi qu'il ne l'est déjà. Et donc, il faut vraiment des grandes mains. Mais ça change tout. Et ça, c'est fun. Modèle suivant. Celui-ci. Ceci est un Beretta 92 Compact L. Donc, c'est la version compacte et pour ne rien vous cacher qui ne sert pas forcément à grand-chose du Beretta 92. Et c'est marrant parce que là, vous voyez, je l'ai en main, mais vraiment au millimètre. C'est-à-dire que plus haut, je ne peux pas. Et il me manque, sans rien, il me manque un demi-centimètre de poignée. Juste un demi-centimètre de poignée et ça aurait été un compact absolument parfait. En dehors de ça, il lui manque un petit peu de canon qui dépasse, comme sur son grand fer. Je ne sais pas si vous voyez forcément la différence. Bon, c'est dommage, je trouve. Ils lui ont fait un pontet non pas rond comme les autres, mais avec un repose-doigts. Pourquoi pas ? Sinon, c'est exactement le même principe. C'est là, hop là, des coques. Toutes classiques. Un chargeur à 13 coups et non plus à... Combien il y en a, il y en a, il y en a 17 ? Ouais, c'est bon. Bon, on va tester, je ne sais pas, je n'ai jamais tiré avec ce truc-là, donc on va tester, mais j'aurais tendance à dire que, bon, enfin... Voilà, je ne pense pas que ce soit un bon compact carry et je ne pense pas que ce soit une bonne arme de tir. Donc, c'est le problème de toutes ces armes qui se situent exactement entre les deux, c'est qu'elles sont rarement bonnes. Allons-y. Bon, on va démarrer en double action comme les autres. Oh, c'est pas si mauvais que ça. Clic ? Je... Attendez, attendez ! Cut ! Coupé ! C'est pas si mauvais que ça, en fait. C'est pas... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est pas si mauvais que ça. Je suis surpris, en fait. Non, c'est pas si perturbant que ça, en fait. La prise en main n'est pas si mauvaise que ça. Du coup, ça s'adapte peut-être un peu mieux au petit gabarit, justement. Et en dehors de ça, je trouve ça très contrôlable, finalement. Attendez. Clic ! Alors, en revanche, ils me font chier à ne pas se loquer en arrière, mais c'est peut-être la mune qui veut ça. Euh... Ah bah non, en fait. Je sais pas du tout si j'en ai mis une de plus, là, pendant le tir. J'ai un doute affreux, là, mais bon. Non, en fait, c'est pas si mauvais que ça. Bonjour, bonsoir à tous. On est encore un petit peu après la vidéo. Et je me suis dit que j'allais tester ce truc, en fait. Donc là, c'est le Compact L. Et en fait, c'est bien ce que je disais dans la vidéo. C'est un excellent Compact Carry. Il est très agréable. Il est vraiment sécurisant, bordel. Il est sécurisant. C'est très bon, en fait. C'est très, très bon, ce truc. Et je suis en train de me demander si... Peut-être bien, hein. Ah ! Allez. Exemplaire suivant. Alors non, ce ne sera pas le PX4 Storm. Je suis désolé. Mais en fait, j'ai quelque chose contre le PX4. Pour la bonne raison que, ben... Si j'avais voulu une culasse colossale à la SIG, ben, j'aurais bien un SIG. Le PX4, pour moi, c'est l'accident de parcours. Il est très beau, hein. Mais c'est l'accident de parcours de chez Beretta. Et le souci, c'est qu'ils ne se relèveront jamais de cet accident de parcours. Pour la bonne raison que derrière, ben, qu'est-ce qu'il se passe quand tu veux faire un Glock, mais que tu n'es pas Glock, et que tu n'as pas l'habitude de faire des PA en plastoc, et que tu n'as pas l'habitude de faire des PA de ce style-là, tout court. Il se passe ça. Et ça, c'est moche. Ça, c'est extrêmement moche. Alors, bonne prise en main à la HK, il n'y a pas à dire. Bonne prise en main. Très bonne poignée. Mais, tout le reste, c'est une cata. C'est mal fait, déjà. C'est mal fait. C'est authentiquement mal fait. Les ajustages sont péraves. Euh, bon, bref, c'est... Non. Non, les supréhensions sont bien. En dehors de ça, je... Bon, je ne sais pas, on va voir au tir, mais... Non. Déjà, là, rien que comme ça, ça ne me convainc pas. Qu'est-ce que ça décolle, la vache ? Bon, vous savez ce qu'on dit, hein ? Les abrutis qui ne changent pas d'avis. C'est toujours mal fait, hein ? C'est toujours mal fait. Là, il y a des... Franchement, il y a des trucs... Enfin, c'est un scandale. Regardez-moi ça. Mais matez-moi ça. Il y a du jeu latéral dans la culasse. Pardonnez-moi, je reprends mon 92. Là, pour trouver un jeu latéral ou... Dans quelque sens que ce soit, de toute façon, il faut être très fort. Enfin, là, il y a un jeu latéral dans la culasse, quoi. C'est chaud. Donc, je confirme ce que je dis. C'est très mal fait. Mais au tir, c'est... Au tir, c'est... Oh non, mais putain. Mais au tir, c'est... Je vais y arriver. Mais au tir, c'est pas si désagréable que ça. Ça décolle, en revanche. Mais quitte à faire un ponté complètement carré, on aurait pu mettre un vrai repose-doigts devant, histoire d'éviter que ça glisse. Mais bon. C'est des organes de visée façon Walter. Moi, c'est pas totalement pour me déplaire. La queue de détente est pas excellente, mais elle est pas trop mauvaise non plus pour un strike. Ouais, bon. Ah, écoutez, je me fais une idée au fur et à mesure. Voilà, voilà. Bon. Tout ça pour dire... Tout ça pour dire. Car c'est l'idée originelle de cette vidéo. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Petite interruption de cette vidéo. Nous sommes quelques jours plus tard et il se trouve, vous le savez, que mes tournages ne sont absolument pas scriptés et donc, j'oublie parfois des trucs. Il faut quand même que je vous explique pourquoi est-ce que j'aime tant ça. J'aime tant ça parce que c'est fiable. J'ai confiance dans ce PA. J'ai confiance. C'est un PA, je sais qu'il va pas me péter dans les mains. Je sais qu'il va pas me démarrer dans les mains. Je sais qu'il va faire exactement ce que je lui demande. Et il y a fort peu de PA dans le monde dans lesquels j'ai confiance. Il y a celui-ci, il y a le Walter Pépé qu'on verra un de ses 4 et globalement, c'est tout. Voilà, ce sont les deux seuls. J'ai confiance dans ce truc. Une chose à noter, j'ai pas confiance dans ses finitions puisque je pense que tous les possesseurs de Beretta 92 le savent et pourront confirmer. Les finitions, notamment du canon, s'usent très vite parce que ce sont des zones de frottement très importantes. C'est comme ça qu'on reconnaît des Beretta 92 qui ont tiré, beaucoup tiré, beaucoup trop tiré, pas du tout tiré. Voilà, je vous rends la vidéo. Bonjour madame. Sachez que j'admire énormément ce que vous avez fait et je suis désolé pour vous que le monde du tir soit un gros monde de pauvres à ce point. Mais sachez que vous m'avez fait adorer le marketing et détester PGN Précision. Si un jour vous recevez le message et que vous avez encore ce tirage, je veux bien un exemplaire dédicacé. Il y a plein de variantes possibles et imaginables du 92 à 1, à 3, à 4, etc., etc., etc. Il y a eu des variantes toutes plus folles les unes que les autres. Il y a eu des variantes archi-luxe qui ne servent absolument à rien. J'ai envie de vous dire, ça reste des armes d'un certain prix. Prenez-vous, à Beretta 92, à 1, classique, et ça fait le taf. Il n'y a pas tant de différences que ça avec les autres. Ça fait le taf. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao. Non, en fait, toi, tu viens avec moi parce que t'es à moi. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada